... Donc aujourd'hui, je viens vous parler de mon hélorophobie, ou plus simplement ce qu'on appelle la phobie des chats. Ces petits êtres qui sont érigés en rangs de stars, qui font l'objet de toutes les attentions et de toutes les fascinations moripiles, m'exaspèrent avec leurs poils, leurs miaulements et leurs griffes. Elles me font peur et je ne supporte pas de les voir. Et pourtant, si je vous disais aussi que je travaille dans un zoo, avec de vrais grands chats, fauvages cette fois-ci, avec de vrais guépards, de vrais crocodiles. En fait, rien ne me prédestinait à travailler dans un zoo, puisque j'ai fait une spécialisation en business administration et en management. Et par la suite, j'ai occupé des postes qui sont plus en lien avec le marketing, la communication, la gouvernance et la gestion, tout simplement. Ça me rappelle la fameuse expression d'Adil Imam dans la célèbre pièce de théâtre, « A la bachaf milkelb ». Il est là, il est là, il est là. Mais finalement, quand j'ai travaillé sur le projet du zoo à partir de 2007, je me suis passionnée pour le projet et j'ai commencé à découvrir qu'être responsable du zoo, c'est de la gestion, de la gouvernance, du marketing et de la communication. Mais il fallait, pour moi, il était capital de dépasser ma peur pour les animaux et de découvrir ce monde vétérinaire qui m'était complètement inconnu. Donc là, vous avez une page du site web du jardin zoologique avec tous les aspects marketing et tout ça, mais le reste, le monde animal, m'effrayait beaucoup. Et j'ai décidé, avec l'équipe vétérinaire du jardin zoologique, de commencer à découvrir ce monde. Et j'ai puisé dans le... Bon, voilà, c'était Challenge Accepted. Et j'ai commencé à benchmarker avec les zoos internationaux pour comprendre que la mission des zoos, en fait, c'était le point de rencontre entre le besoin des visiteurs en termes de divertissement et de détente et en termes d'éducation à l'environnement. Donc jusque-là, j'étais dans mon élément. Mais après, pour le bien-être des animaux, il fallait découvrir les aspects de reproduction, les aspects de recherche scientifique et de la conservation. Et là, j'ai puisé dans mon matériel de management pour aller faire une comparaison entre la pyramide de Maslow, qui est une pyramide assez classique que vous connaissez tous, qui est la hiérarchie des besoins des humains, donc besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins d'appartenance, besoins d'estime et besoin de s'accomplir pour faire ou élaborer une pyramide qui est une pyramide, une configuration à quatre niveaux pour les animaux, donc avec le premier niveau qui est l'alimentation, l'environnement, la socialisation et l'enrichissement. Donc là, je vais commencer avec l'environnement, puisque lors de la construction du jardin zoologique, on a commencé par ce point-là qui était fondamental. Et s'il y a une leçon qui a été retenue de l'ancien zoo de Temara, c'était de bannir les cages et d'adopter une approche naturalistique qui permet à un animal d'être dans son élément naturel, d'être dans des répliques de l'environnement d'origine où il habitait et qui prennent en compte l'animal, le climat, la canopée, la végétation, l'eau, la topographie et la géologie de l'endroit. Et là, je vais vous passer une vidéo du zoo vue du ciel. Donc, c'est vraiment un habitat qui va inspirer dans un contexte qui va inspirer le respect et non pas la pitié, avec cinq écosystèmes naturels, dont la montagne de l'Atlas pour les animaux endémiques du Maroc. Nous avons également le désert pour les guépards et les antilopes sahariennes. La savane africaine pour les lions, pour les girafes, les rhinocéros, les éléphants. Comme nous avons privilégié dans la construction les matériaux naturels, les barrières non visibles, beaucoup de végétation, pour donner cet aspect d'habitat naturel pour les animaux et permettre aux visiteurs de plonger dans l'environnement de l'animal d'un côté, comme permettre de l'autre côté à l'animal de se sentir chez lui et de favoriser sa reproduction et partant sa conservation. Donc là, vous avez la partie marécage pour les animaux aquatiques. Deuxième niveau qui est l'alimentation. Donc chaque repas obéit à des règles d'hygiène, de rationnement et de nutrition qui sont très très strictes. Donc par exemple, pour un guépard, ça va être 600 grammes de poulet décortiqué. Donc pas de boule fèvre pour les guépards. Il faut qu'ils gardent la forme pour leur reproduction. Un lion, il va prendre entre 3 et 7 kilos de viande par jour. Là, on voit comment les animaux sont nourris. Et la ration alimentaire est variée selon la saison, donc en saison froide, elle est augmentée ou en période de gestation pour les femelles, comme elle est réduite pendant les saisons d'accouplement. Troisième niveau, la socialisation. Un animal qui est nourri, logé, est triste s'il reste seul. Et c'est pour cela que nous avons pensé à nos animaux en mettant un sexe ratio très équilibré. Donc un mâle pour une femelle, ou même plus, donc deux femelles ou trois femelles, mais pas l'inverse. Pas une femelle pour plusieurs mâles. On respecte la nature. Mais en même temps, on essaie de mettre plusieurs congénères, plusieurs individus du même groupe, afin de privilégier un comportement de structure sociale, de hiérarchie, et également afin de permettre à ces animaux d'avoir un comportement naturel, de marquage de territoire, de querelle, quand il s'agit de se disputer le statut d'un dominon. Et comme nous avons des présentations qui sont des présentations multi-espèces pour les espèces herbivores, donc nous avons ici la savane africaine où cohabitent les zèbres, ouatoussies, les autruches, et les élans de cap. Quatrième niveau, qui est l'enrichissement. Donc, une fois qu'on a offert le gîte et le couvert aux animaux, une fois qu'on leur a offert de la compagnie, ils s'ennuient quand même. Et c'est pour cela que nous avons introduit, donc à l'instar des eaux modernes à l'international, que nous avons introduit ce qu'on appelle les animations, ou les activités d'enrichissement. L'enrichissement, c'est permettre à l'animal de garder cet esprit, cet instinct sauvage, d'aller chercher sa nourriture, d'aller, voilà, là on a mis la nourriture dans des bottes de foin, ou ici, on l'a mis dans un bloc de classe, donc l'animal essaie de casser ça pour atteindre sa nourriture du jour. Il y a aussi d'autres activités, donc on essaie d'introduire des animations, des objets dans les expositions, afin que l'animal soit capable de fuir, de chercher son alimentation, de grimper et de jouer avec ses congénères. Donc l'objectif final pour nous, après la préservation, la reproduction et la conservation, l'objectif final, c'est pour quelques espèces de les réintroduire dans leur milieu naturel. C'est ce qu'on a fait récemment, en début d'année 2015, avec les gazelles dames à mort, donc on ne peut pas le faire pour les lions, par exemple, ou pour les guépards, mais c'est ce qu'on a fait pour les dames à mort, en organisant une opération avec le Haut-Commissariat aux eaux et forêts, et à la lutte contre la désertification. Certaines associations locales et des organisations internationales, pour lâcher ces animaux dans la nature avec un système de suivi par GPS. Là, on peut le voir, la gazelle, elle met un GPS sur le cou pour suivre son évolution dans la nature. Donc pour la pyramide, je reviens à cette histoire de pyramide. J'ai exclu les deux derniers étages de la pyramide de Maslow qui sont dans l'accomplissement de soi et le besoin d'estime. C'est fait exprès parce que l'animal, à mon sens, n'atteint pas ces niveaux-là. Mais ce que j'ai constaté en côtoyant tous les jours ces animaux, qu'ils sont plus dans le moment présent, qu'ils sont dans l'ici-maintenant, et ça, en soi, c'est la plus belle expression d'affirmation de soi. Et cette expérience a été très enrichissante pour moi parce que non seulement j'ai découvert un monde qui m'était inconnu, mais ça m'a permis de dépasser ma phobie pour les animaux, ma phobie pour les félins, et notamment les chats. Et grâce à ça, j'ai pu danser avec ma peur, danser avec les guépards, ou du moins prendre des selfies avec eux. Et je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada